C'est une idée de génie qu'a eu Annie Le Dinf. Comme un retour aux sources dans l'ancienne usine Périer. Elle nettoie ici et réemploie les bouteilles en verre. Ça c'est des bordelaises. Ça c'est super. Le concept n'est pas nouveau. Il parle aux anciennes générations qui ont connu le principe de la consigne disparue dans les années 80. On a tous ramené une bouteille pchit au magasin pour se faire un petit peu de monnaie, pour acheter des bonbons. Et donc aujourd'hui, l'objectif est de refaire également cette nouvelle démarche. Plutôt que de les casser, il faut les réemployer pour utiliser moins d'énergie et moins d'eau. Elle a ainsi créé l'Use Environnement. Bonjour Thomas, merci d'être venu. Et depuis, elle s'adresse aux négociants et vignerons comme Thomas Fonterro, viticulteur à Verdelais, son premier client. Il lui a proposé 10 000 bouteilles à nettoyer et il les a récupérées propres. Je suis en bio depuis 2022, donc maintenant j'ai mis en place chez moi une collecte. J'ai demandé à mes clients de ramener des bouteilles qu'ils utilisent, alors que les miennes, sinon ça fait déchetterie, donc on ne veut pas ça. Et après, quand j'ai un Palox de plein avec 600 bouteilles utilisées, je les amène à nouveau chez Annie pour pouvoir les réemployer. Donc il y a effectivement un gain en termes d'écologie et de pratique qui est sympa. Actuellement, 50 000 bouteilles sont récupérées chaque semaine par son usine et ses deux employés, qui les nettoient et les reconditionnent. Un client nous a demandé de traiter ces champenoises parce que tout simplement, cet été, en fait, elles ont subi des inondations. Et donc, elles ont du carton et du plastique. Et donc nous, on les nettoie. Elles passent 20 minutes dans un circuit fermé d'eau avec de la soude. Et après, on fait des différents rinçages avec de l'eau du robinet pour qu'elles soient parfaites. Plus d'un million de bouteilles de vin ont déjà été nettoyées par son entreprise qui ne demande qu'à décoller. Le potentiel est énorme face aux 531 millions de bouteilles vendues par les vins de Bordeaux en 2021.